Au bout des 7 minutes de temps réglementaire et des 3 minutes de temps additionnel, Beren et Saint-Avold n'ont pas réussi à se départager. Mais il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. La décision va donc se faire au tir au but et c'est la mort subite. Le premier joueur qui rate son pénalty fait perdre son équipe. Dommage pour Saint-Avold, le gardien de Beren détourne le ballon. On voulait gagner, on l'a fait, on a joué collectif et on a eu confiance en nous. L'US Beren et Forbach se qualifient donc pour la grande finale de la FCMS Tiger Cup 2022. Cette équipe et deux autres formations présentes lors de cette première étape de la compétition iront donc à Saint-Symphorien sur les installations du FCMS le 25 juin prochain pour en découdre avec les meilleurs jeunes footballeurs de la région Grand Est et du Luxembourg. Le but pour le club Grenat à travers cette compétition est clair, repérer de nouvelles pépites. Cette première étape de la Tiger Cup organisée à Beren, à laquelle participaient des clubs du bassin houillé, a déjà été source d'enseignement. On a vu de belles choses, de belles intentions au niveau des garçons, avec des garçons avec plein d'aptitudes intéressantes footballistiques. Tous ces jeunes joueurs n'ont qu'un rêve, devenir footballeurs professionnels. Et l'espoir est permis. Des joueurs présents dans l'effectif du FCMS ont ainsi fait leurs premières armes lors de la Tiger Cup, Mathieu Udol et Guillaume Ditch. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada